Jacques Lacan, quant à lui, et nous l'avons vu lors des deux précédents colloques, a proposé une lecture des temps oedipiens en insistant sur l'importance de la fonction symbolique et donc en nous détachant des figures maternelles et parternelles réelles et imaginaires, bien qu'elles ne soient pas sans effet. C'est en théorisant notamment la métaphore paternelle qui nous dégage des enjeux imaginaires auxquels nous avons affaire quotidiennement dans la clinique. Pour avancer ici, précédemment, nous avons tenté de suivre la circulation du phallus signifiant du manque. Pour cela, nous suivons l'enseignement de Jacques Lacan durant la quatrième et cinquième année de son séminaire. Nous en étions arrivés au moment où le père va priver la mère sur le plan imaginaire. Il est celui qui peut donner ou refuser de donner le phallus. C'est la mère qui le prive et non l'enfant. Ainsi, au niveau du grand autre, il y a quelqu'un qui répond qu'en tout cas le phallus, le vrai, le pénis réel, c'est lui qui l'a. Ainsi, Lacan nous dit « Si la castration joue ce rôle essentiel pour toute la suite du développement, c'est qu'elle est nécessaire à l'assomption du phallus maternel comme un objet symbolique. Ce n'est qu'à partir du fait que, dans l'expérience olympienne essentielle, il est privé de l'objet par celui qu'il a, qui sait qu'il l'a, qu'il l'a en toute occasion, que l'enfant peut concevoir que ce même objet symbolique lui sera un jour donné. Pour cela, le père intervient comme celui qui a le phallus, et non comme celui qui l'est. Et c'est là que se réinstaure le phallus comme objet désiré de la mère, et non plus seulement comme objet dont le père peut priver. Le mouvement de la mère vers le père, comme celui qui peut la satisfaire, va permettre que le petit garçon s'identifie au père. Pour la fille, Jacques Lacan nous dit qu'elle savait déjà où est le phallus, et c'est pourquoi elle se tourne vers le père. Ainsi, nous voyons que le dit n'implique pas seulement un interdit, celui de jouir de la mère, il implique aussi une autorisation. C'est parce que le père permet à la mère d'être satisfaite avec lui, qu'est indiqué au garçon que satisfaire une femme lui sera également perdu plus tard, et que de la même manière, pour la fille, il y aura un homme qui lui sera autorisé. Le père est donc interdicteur dans la relation entre mère et enfant, mais il est donateur permissif au niveau de la mère. Que trouve-t-on alors à la fin de ce troisième temps de l'Oedipe ? Lacan nous indique que le sujet se voit conférer, dans certaines limites, la puissance phallique. Cela est possible si l'on entend ici, précise-t-il, qu'il s'agit d'un don, d'une dialectique du don, qui n'est possible qu'avec l'introduction de la relation symbolique. C'est à partir de là que le manque prend valeur d'impact d'une loi. C'est à partir de là qu'il s'agit d'une loi. C'est à partir de là qu'il s'agit d'une loi. Sous-titrage Société Radio-Canada